Bonjour, nouveau vlog, je file, si vous avez suivi mon dernier vlog, coiffeur, changement, tout ça, ça va faire plus de 3 mois que je vous reprends, soit pendant, soit après. J'en profite, il n'y a pas de musique, comme je suis la première cliente. Ouais, on se demandait si je coupais tout, elle me dit qu'ils ont bien poussé, qu'ils ne sont pas si pétés que ça. Je ne pense pas que ce soit Lux et Roll qui fasse, mais on est en train de regarder pour la patine après, de façon à ce que ça donne ce côté lumineux que j'avais perdu, mais sans ressortir le côté cuivré, donc c'est de la chimie tout ça. Je suis de retour, c'est très joli, on a mis un temps fou pour choisir une patine, d'ailleurs je ne savais même pas qu'il y avait autant de possibilités de patine pour neutraliser les reflets, les machins, les trucs, là j'aime beaucoup, c'est très bien. Elle a coupé, mais alors vraiment ça juste, il ne faisait pas juste avant que j'allume la caméra, juste histoire d'eux, parce qu'en fait comme je suis avec le trait de monobiole, j'ai pas envie que ça casse, si vraiment c'est trop trop pété, j'ai pris rendez-vous pour juin, donc dans deux mois et demi, et bien là je compris. On a été coupé, c'était le menuisier qui nous dit qu'il arrivait, donc juste après manger. Pour les travaux, enfin, alors je les ai attachés, c'est juste pour que ça les gaine, parce que forcément avec tous les soins, ça les a aplatis. J'ai acheté des tacos pour ce midi, ça s'aillera plus vite, vu que je vous dis, le monsieur s'est-il arrivé à 13h, je ne sais pas, et qu'il faut que j'enchaîne, je vous ai dit, toute la journée, au moins voilà, ça va être un peu plus rapide. On a fini de manger, et avant que j'oublie, et surtout avant qu'ils arrivent, je vous montre quand même avant, donc on est d'accord, c'est là, tout le coffrage, ici également, et là ça va être une étagère pour ranger les bouteilles. Regardez comme c'est joli, le coffrage, avec la moulure. Là nous avons l'orange, qu'ils ont fait aussi également sur mesure l'orange bouteille. Je vous laisse travailler. Allez, montage pendant 3h à peu près. Je suis en train de faire le montage, donc vous les entendez là, bousser en bas. Et j'ai beau essayer de me projeter pour imaginer le résultat, je ne vois pas du tout. Avec le deuxième pan, la frisure, je ne vois pas comment... Parce que en même temps, ça va être la surprise, mais j'ai un préventail, ça prend un petit peu. Ouais, t'as oujeté. Bon, tu fais ça ? Attends, je vous explique, je suis en plein montage, tout ça, les messieurs sont en train de travailler. Eric est parti à la déchetterie, pour emmener d'ailleurs tout ce qui est à moi de la boxe. J'arrive, il m'offre un cadeau. Pour quelle occasion ? Pour ça, j'ai vraiment des occasions. Je déteste les occasions. Ah, merci. Hum, ça sent bon. Ouais, mais il faut que tu l'ouvres et qu'on parle. Non, mais je suis trop contente. Oui, mais... C'est le goût de chiffre, Flora. Si tu veux, tu peux échanger. Non. Ah non, je n'avais plus du tout de parfum. En plus, il est très... Oh non, mais il est trop mignon. Regardez. J'adore. Et vraiment, en fait, ça fait un moment que je fais des tests sur deux parfums. Et voilà. Il me va très très bien. Très bien. D'ailleurs, ce matin, je l'ai mis parce que j'avais demandé un échantillon. Et la coiffeuse, dès que je suis arrivée, elle me dit « Oh, qu'est-ce que vous sentez bon ? » Non, mais l'objet, s'il vous plaît. En format comme ça, mais c'est tellement mignon. Ah, j'aime beaucoup. On a un bilou qui est contrarié. Là, je sais. Ses croquettes sont tombées. Frustration. Il ne peut pas rentrer puisqu'il y a des messieurs qui travaillent. Tu les auras tout à l'heure, tout à l'heure. Je prends sûrement pour ne pas descendre. Je préfère quand même... Même Eric. Je préfère attendre quand même. Ils sont partis. Moi, j'en ai profité du coup pour déblayer le haut, faire du tri, puis faire le montage. Je suis descendue, évidemment. On a regardé avec Eric. C'est super joli. Ils n'ont pas terminé. Ils finiront la semaine prochaine pour l'autre partie. Ça change. Néoperspective. J'adore. Je viens d'allumer. Comme ça, on verra mieux. Le frigo, ils me l'ont mis tout droit. On a l'impression, avec ce coffrage, qu'il est tout neuf. Nous avons donc le coffrage moulure, juste ici. Donc là, on voit les petites vis, mais il nous a dit qu'il mettra... Arrête ! Il mettra la peinture blanche, quand ce sera fini. Le range bouteille. En fait, je pensais qu'il y en avait 14, comme je vous ai dit, mais pas du tout. Il y en avait 28. Donc ça, c'est top. Ça, il le fera donc la semaine prochaine. Pareil, c'est la même chose, mais forcément, ça va être orienté différemment. Ça valait le coup d'attendre. Et là, je vais me mettre toutes les bouteilles pour voir un peu comment ça range. Je vous dis, il est 5h39. Le couvreur, c'est une autre histoire. Il vient à 18h30. Il va falloir que je l'emmène aussi dans le grenier pour qu'il voie la laine de verre, le machin. Pourquoi ? Pourquoi c'est dans cet état ? Même si je sais pourquoi c'est dans cet état. Mais au moins, on va voir s'il peut faire un petit truc. Ah, au fait, il a eu ses croquettes. Jeudi matin. J'ai une migraine. Elle a commencé hier soir. Tout le côté gauche. J'ai rendez-vous chez le médecin. Pas pour la migraine, c'est vraiment une coïncidence. Parce que je crois que je suis sur une piste très sérieuse concernant tous les maux, toutes les douleurs, toutes les pathologies que je ressens qui handicapent mon quotidien depuis même des années. Mais quand je vous dis que c'est sérieux, c'est plus que sérieux. Donc je voudrais voir avec lui si on peut faire des tests un peu plus approfondis. Je pense que le mode carreau médecin est enclenché. J'ai eu un purée de déclics là. Je crois vraiment si c'est ça, ça va me changer beaucoup de choses. Je ne sais pas si vous reconnaissez, mais on est sur le coin des petits chats. C'est nouveau ça, la petite maison des chats. Alors on voit là déjà. Ça va Pena ? Ça va ? Je vais aller voir ta cabane. On ne peut pas voir plus. Ah, il y en a un là-bas. Qu'est-ce que j'en ai marre. Qu'est-ce que j'en ai marre. D'avoir mal au crâne comme ça. J'ai l'impression qu'on m'a cassé la tronche hier soir. Tout le côté gauche. Là, ce n'est pas une migraine comme d'habitude. C'est plutôt une migraine de, je pense, peut-être la suite du nerf là. Le nerf qui s'est bloqué. Plus le cervical. Je ne sais pas, comme si les os. Comme quand je sors du dentiste, vous savez, le lendemain. Et je sens qu'il m'a cassé la mâche pas. Et ça fait ça, c'est des douleurs comme ça. Enfin bon, c'est chiant. Et j'ai vraiment envie de profiter parce qu'il fut beau. Bon, par quoi commencer ? Si, par le fait que 5 jours se sont passés depuis que je vous ai laissé en allant chez le médecin. Alors, que s'est-il passé ? Ah, c'est un jour, une histoire, un roman. Donc, je vais faire le médecin avec ma migraine. Je lui expose ce que je pense potentiellement avoir, de quoi je pense souffrir après avoir fait, comme je vous ai dit, des recoupements, des corrélations entre les symptômes, des machins, des trucs, bref. Et il m'écoute attentivement. Et je vois que, il m'a dit, c'est fort probable. C'est bien possible. Je ne t'ai pas dit, initialement, j'ai fait un test, donc tu es positif. Tu as plusieurs tests possibles. Si tu en as d'autres qui ne sont pas très fiables, j'ai vu le premier, il s'est avéré en plus positif. Donc, ce que je pense avoir, c'est un champignon qui serait responsable de tout ça. C'est une candidose, une bactérie, en fait, au niveau de l'osophage, qui engendre à long terme des maux, mais vous n'imaginez même pas, fatigues, un petit côté un peu dépressif, migraine à répétition, brûlure d'estomac, un tableau comme ça. Vous allez me dire, mais c'est dû à quoi ? Alors, dans mon cas, ça aussi, j'ai fait des regroupements. Eh bien, je prends des IPP, des imiteurs de la pompe à protons depuis 7 ans. Et quand on prend comme ça à long terme, ce qui normalement, tu ne prends pas à long terme, c'est un terrain. Très, très chouette pour tout ce qui est bactéries. Donc, je vous explique. Je sors de chez le médecin. On commence un traitement. C'est un traitement assez fort dans le sens où je l'ai commencé, donc, il y a 4 jours, 5 jours. J'ai un traitement sur 3 semaines initialement, mais ils n'avaient plus. Ils n'avaient plus le médicament, donc je vais faire le même avec une molécule sans doute plus forte, puisque ça ne va être que sur 15 jours. Et c'est un traitement, en fait, qui est assez compliqué dans le sens où. Je vais vous expliquer pourquoi pendant 5 jours, vous ne m'avez pas vu. Ça peut faire ressortir de façon excessive. Par exemple, si tu es migraineux, ça va le faire ressortir 10 fois plus. Si tu es fatigué, pareil, ça te bouscule parce qu'en fait, c'est en train de tuer le champignon. Qu'est-ce qui alimente ? Parce que c'est très important. Je pense que vous allez voir un petit changement physique sur moi, qui a déjà commencé à s'opérer et qui va continuer, forcément. Qu'est-ce qui nourrit ce candidose ? C'est le sucre. Le sucre transformé, surtout. Sachant que j'en prends quand même beaucoup. C'est également le gluten. Je prends beaucoup de pain le matin, notamment. C'est également les laitages. Enfin, voilà, vous avez compris. Alimentation complètement changée, donc depuis 5 jours. Je suis sortie, donc il y a 5 jours, du cabinet du médecin. J'ai pris tout de suite le traitement. Donc, ça fait 4-5 jours. Et en fait, je suis sortie avec cette migraine. La migraine a commencé à augmenter. Et ça a décuplé, décuplé. Pendant 4 jours, j'ai pété un plomb. J'étais dans le mal total. Mais vraiment. Et je ne savais pas, en fait, que ce traitement pouvait ressortir à puissance 10 tout le long du traitement. Donc ça, ça m'a épuisée. Ça m'a miné le moral. J'étais là, mais j'ai dit, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai déjà perdu, en 4 jours et demi, accrochez-vous bien, 3,5 kg. Ça craint, hein ? 3,5 kg, parce que déjà, les premiers jours, j'ai fait que vomir, vomir. Ah oui ! Je ne vous ai pas dit. J'ai fait que vomir, vomir, vomir. Et donc, tout ça, ça fatigue. Ça fatigue, mais je me dis que c'est pour la bonne cause. Donc voilà, on va voir comment va évoluer ce traitement. Il me reste encore 10 jours. Ouais, c'est ça ? 10 jours, donc ça peut aider au débat. Il peut se passer des choses, quoi, qui sont exacerbées, même au niveau de l'humeur. Parce qu'en fait, ce qui est dingue, c'est que quand tu as une candida, c'est comme j'ai envie de dire j'avais, j'ai encore, mais bon voilà, c'est guéri, là, ça va se guérir, c'est pas contagieux. Mais c'est qu'en fait, ça peut jouer même sur, ça joue sur l'humeur, sur le côté maussade, parce qu'en fait, ta dopamine, il n'y en a plus, sur tout, en fait, tout le côté pessimiste, tout le côté, enfin, comme si tu avais un flou, et ça, je l'ai depuis un moment, ça commençait de pire en pire, toutes les migraines, enfin, vous me suivez, vous voyez qu'il y a toujours des trucs, j'ai toujours un peu de travers, j'ai toujours mal quelque part, je suis toujours fatiguée, donc c'est dingue. Voilà un petit peu ce qu'il se passe dans ma vie, en ce moment. Là, par exemple, je suis en train de réfléchir à ce que je vais manger, ça va être très léger, très très léger. Et puis, il vient de m'appeler le menuisier, en fait, là, juste avant que je prenne la caméra, pour me demander s'il pouvait passer à 13h30, 14h, pour mettre le dernier panneau. Donc, c'est cool, c'est cool. Vous verrez peut-être, d'ailleurs, dans ce vlog, du coup, ouais, je pense. Ce qui veut dire que, bah, je vais manger maintenant. Et pareil, le fait, comme ça, d'avoir toujours, toujours des envies de sucre, de sucre, ça met la puce à l'oreille. Donc, franchement, en plus, ça va, ça ne me manque pas, je suis même contente de faire ce régime, vraiment. Là, par exemple, je me fais des petits légumes avec des lentilles, différents petits légumes à base de coco, et là, je mets du curcuma. 13h09, impeccable, je viens de me faire mon infusion au thym. C'est la dernière fois que je vais voir la chaudière, comme ça. Ça m'émeut. Toi aussi, toi aussi, t'es émue. Ah, tout joli. Maman, elle a compris ? Je suis en montage vidéo au casque, parce que, déjà, c'est plus précis. Bah, comme ils sont en bas, oui, ils sont arrivés. Ils ont commencé les travaux, je leur ai dit, écoutez, faites votre vie, vous m'appelez. Tu parles, je sais pas si je vais les entendre, si vous avez besoin. Je crois que je crie, non ? Et, bah, je sais plus ce que je voulais vous dire, c'est ridicule. Je sais plus. Tu viens d'où, comme ça, t'es tout sale ? T'es allée aider les messieurs ? Oui, c'était bien. Ils viennent de partir, ils ont fait des photos, ils m'ont demandé si je pouvais faire des photos pour mettre sur leur site. C'est très beau, évidemment, je vous le montre. Franchement, ça rend quand même mieux en vrai. Ça fait hyper propre. Et en fait, c'est comme ça. Ils ont fait tout un rail coulissant. Surprise. C'est un beau boulot, hein ? Bon, je vais pas jusqu'au bout, mais vous avez compris le principe. C'est top, hein ? Ça me donne encore plus envie maintenant de changer mes deux fauteuils depuis le temps que je le dis. Mes chaises de barre. Et on va probablement mettre un nouveau luminaire plus grand. Donc voilà ce que donnent ces travaux. Très, très, très content. Et après, il va faire le volet. Et ce sera terminé, en tout cas, pour cette partie. Après, il y a le toit, mais je vous expliquerai. Parce que oui, ils sont passés. J'ai demandé des devis. Je vous en... Voilà. On verra ça plus tard. Mais ouais, je vais arrêter maintenant ce vlog. Qu'a duré, hein ? Qu'a duré, pour moi, en fait. Qu'a duré. Et on se retrouve très vite pour la suite des aventures. Je vous embrasse. Bisous.